La bonne gestion du volontariat est primordiale pour assurer la réussite du projet et avoir un réel impact sur le volontaire, au sein de l'organisation et de la communauté locale. Gérer un projet de volontariat en quatre étapes. Officialiser le projet de volontariat, accueillir le volontaire, assurer le suivi du volontaire, évaluer le projet de volontariat. Avant l'arrivée du volontaire, officialiser le projet en signalant un contrat avec l'organisation d'envoi partenaire et le volontaire, ce contrat doit être signé par les trois parties avant le début du projet. Le contrat décrit la mission du volontaire, les modalités du projet, ainsi que les droits et les devoirs de chacun. Il est nécessaire que chacun en prenne connaissance et s'engage à le respecter. Vous devez également définir une charte des valeurs. Assurez-vous que le volontaire ait bien assimilé le code de conduite et les valeurs de votre structure. Vous devez également communiquer régulièrement avec votre partenaire à l'envoi et le volontaire. La communication entre le tuteur de votre organisation, la structure d'envoi et le volontaire doit être fluide et régulière pour préparer le projet. Communiquez clairement pour répondre à toutes les questions et préparez au mieux le projet. L'organisation d'accueil doit faciliter l'arrivée et l'intégration du volontaire. Organisez un briefing de bienvenue sur plusieurs jours. Il a pour objectif de présenter votre structure, l'équipe, le projet, les partenaires, l'environnement de travail, les conditions de vie, le contexte culturel local. Ce briefing de bienvenue peut également contenir des éléments sur la sécurité. Au sein de votre structure, le tuteur désigné pour le volontaire assurera son suivi tout au long du projet. L'organisation d'entretiens réguliers et la disponibilité du tuteur permettra d'anticiper et de résoudre les difficultés. Au niveau professionnel, évaluez l'avancement du projet, les résultats obtenus, fixez de nouveaux objectifs. Au niveau personnel, c'est l'occasion de mesurer le bien-être du volontaire, son état de stress, son intégration dans l'équipe et dans son nouveau contexte de vie, ses difficultés éventuelles. La moitié du projet est une étape clé. Organisez un entretien spécial pour évaluer les compétences développées par le volontaire et fixez de nouveaux objectifs pour la fin de la mission. A la fin du projet de mobilité, organisez un entretien d'évaluation final avec le volontaire. Évaluez la mission du volontaire et aborder avec lui la question de son retour dans son pays. Évaluez aussi le projet avec votre partenaire d'envoi et en interne avec votre équipe afin de réévaluer les besoins de votre organisation, de la communauté et de définir une nouvelle offre de mission et un profil de volontaire si nécessaire. Pour obtenir des résultats sur le long terme et un impact durable dans votre communauté, il est essentiel d'assurer une gestion et un encadrement de qualité des volontaires. Plus d'informations sur a10.asso.fr